Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui par rendu film 1 profil pour 2 réalisé par Stéphane Robelin. L'histoire c'est celle de Alex qui est un jeune garçon qui va faire la rencontre de Juliette alors qu'elle est sortie d'une grosse soirée à arroser. Et en fait quelques mois plus tard ils ont emménagé ensemble, tout semble aller pour le mieux hormis le fait que Alex n'arrive pas à trouver de travail. Et en fait la mère de Juliette va confier la tâche à Alex de donner des cours d'informatique à son père, donc le grand-père de Juliette qui se nomme Pierre. Et suite à plusieurs histoires, Pierre va se retrouver à draguer des filles sur internet, à rencontrer une jeune Flora, et va demander à Alex de jouer son rôle le temps que celui-ci puisse faire comprendre à Flora qu'en fait il est vieux. Parce qu'en fait sur son profil il a mis qu'il était jeune. C'est pas compliqué. Stéphane Robelin c'est un metteur en scène qui aime beaucoup filmer l'équiproquo et surtout une forme d'humour qui est extrêmement humaniste. En fait ces films sont référencés comme des comédies mais ce sont des comédies très dramatiques dans le sens où l'émotion est toujours à fleur de peau. Et surtout au-delà de ça c'est une émotion qui est terriblement sincère et qui permet aux comiques de l'être encore plus. Un profil pour deux ne déroque pas à la règle, c'est un film qui est extrêmement tendre, qui est extrêmement beau, qui a un petit chouïa cliché quand même il faut le reconnaître, un tantinet stéréotypé et classique. Mais c'est un romantisme qui est tellement tendre et qui est tellement touchant que en tant que spectateur on ne peut qu'être emporté par ce genre d'humour et ce genre de tendresse qui naît entre un groupe de personnages. Clairement ça marche vraiment bien. Ça marche déjà parce qu'au niveau de l'écriture Stéphane Robelin en fait ce qu'il arrive très bien à placer c'est la situation de ses personnages. Il place des personnages qui sont à mi-chemin entre l'antipathique et l'empathique complet. C'est à dire que les premières séquences où on va les voir, on va les trouver très tendres ces personnages, on va avoir tout de suite envie de les aimer, de les apprécier, de les comprendre. Et au fil de quelques scènes, il va s'amuser à les rendre un petit peu antipathiques, salauds, voire carrément cons. Mais c'est toujours pour amener une évolution au niveau de la création du personnage qui les rend encore plus attachants en fait. Et c'est là que le film marche vraiment bien. Dans Un profil pour deux, tous les personnages sont attachants. Hormis David. David est un personnage qui est montré comme un connard. Mais sinon, tous les personnages sont montrés comme attachants. Et même les personnages qu'on déteste par-ci, par-là au fil de l'écriture et de l'évolution du film, ce sont des personnages qu'on finit par apprécier, qu'on finit par aimer, qu'on finit par trouver tendre, qu'on finit par trouver délicat, qu'on finit par trouver sincère. C'est un film qui est gorgé d'une émotion extrêmement puissante, Un profil pour deux. Mais qui par moments, voilà, verse un petit peu trop dans le pathos. Et au-delà de verse un en pathos, le souci de l'écriture de Roblin, c'est qu'il a tendance dans les derniers instants du film à rocher un petit peu trop ses actions et à bâcler certaines transitions. C'est-à-dire que vers 1h20, il y a une série de transitions qui vont amener les personnages à se remettre en cause qui ne sont pas menées de manière subtile, mais vraiment pas du tout de manière subtile. Il y a des ruptures, des séparations, des discordances, des trucs comme ça qui ne sonnent pas comme quelque chose de clair, en fait, et qui perdent le spectateur complètement et qui ne lui font pas comprendre, en fait, les vraies émotions que ressentent ces différents personnages. Ce qui fait qu'on se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises à se dire « Ah, je les aime bien, mais je ne comprends pas pourquoi ils réagissent comme ça, c'est bizarre. » Et ça gêne vraiment au niveau du film parce que le reste du temps, on est passionné par ce qui arrive à ces personnages, on est galvanisé par une forme d'humanisme qui nous prend aux tripes et qui nous emmène et le fait de voir ce rush émotionnel et dramatique arriver, ça coupe un petit peu dans l'élan. Ça coupe un petit peu dans l'élan parce que Stéphane Roblin, c'est un mec qui sait très très bien filmer ses personnages. Il a une mise en scène qui est très subtile et qui est très simple et qui consiste surtout à mettre en avant des petits jeux scénographiques entre chacun des personnages. Ce qui va jouer ici beaucoup dans sa mise en scène, c'est le jeu de l'identité. Forcément, puisque c'est un film qui parle d'un profil pour deux, donc de deux personnages qui vont former à eux deux une personne et qui vont malgré eux créer un triangle amoureux. Ce qui rend forcément la mise en scène beaucoup plus intéressante parce que Stéphane Roblin s'amuse à jouer sur l'idée de triangle constamment tout au long du film. confrontation, face à face, rapport limite conflictuelle ou rapport d'autorité. Il y a toujours un jeu comme ça au niveau de sa scénographie et du placement de ses acteurs dans chacune des scènes. Il va beaucoup jouer d'ailleurs là-dessus sur le triangle et quand ce n'est pas le triangle, il va beaucoup jouer sur l'opposition. Il y a une scène qui me revient en tête en particulier, c'est une scène où Pierre va inviter Flora dans son appartement, Alex va se pointer au dernier moment et le lendemain matin, Juliette et sa mère vont se pointer pour rendre visite à Pierre et Flora va arriver et il va y avoir un petit jeu là-dessus au niveau de l'écriture et au niveau de la mise en scène. Et la manière avec laquelle il filme ça, il va jouer justement sur l'aspect triangle. Mais non pas triangle vu qu'ils sont quatre dans la pièce, triangle au niveau de la composition scénographique du cadre en jouant sur des confrontations qui vont être de l'ordre du 2-1. Et ça rend vraiment la mise en scène hyper dynamique et ça permet d'avoir une certaine composition du cadre qui rend l'aspect triangle amoureux encore plus pervers et plus jouissif pour le spectateur. Ça aide beaucoup et ça permet à la mise en scène de Roblin d'avoir une certaine identité et de combler les gros manques d'écriture. En plus, petit plus, les fans de Vladimir Kosma vont adorer cette bande originale. Elle est sublime, purement dans son style et elle apporte un vrai cachet à l'esprit du film de Roblin. Enfin, la musique de Vladimir Kosma est à tomber par terre dans ce long métrage. Le thème principal est génial et il y a un jeu sur un autre thème qui revient assez régulièrement que j'appellerais le thème romantique qui joue entre valse et rythmique presque de l'ordre de la gique. Enfin, c'est super, il y a un jeu de musicalité et de rythmique dans la chanson en elle-même, c'est super. Si vous avez l'occasion de l'écouter, c'est un petit bout de chef-d'oeuvre cette bande originale. Au niveau des acteurs, forcément les gros fans de Jailie Lesper ont reconnu son frère. Yannis, qui est plutôt bon sans être extraordinaire. Celle qui hypnotise le cadre avec Pierre Richard, mais Pierre Richard, on va en parler après. C'est Fanny Vallette qui est super. Cette actrice, elle est divine. Elle dégage une sensualité et une sensibilité dès qu'elle arrive dans le cadre. C'est ouf, c'est vraiment dingue. Mais Pierre Richard est à tomber parce que c'est lui le plus romantique de ce film. Et qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau. Plus il vieillit, plus il devient tendre, plus sa voix, son jeu. C'est un acteur qui dégage quelque chose, c'est vraiment dingue. Et au final, un profil pour deux, c'est un film qui dégage quelque chose. Clairement, c'est un film qui dégage une sensibilité, une émotion, quelque chose de vraiment unique, qui nous permet d'apprécier et de vraiment beaucoup aimer l'esprit qui se dégage de son métrage, avec le jeu des acteurs, avec le jeu de l'écriture, avec le jeu de la mise en scène. Donc si vous avez l'occasion de voir un profil pour deux de Stéphane Roblin, franchement, allez-y parce que c'est un joli moment de tendresse et de cinéma. A plus !